La courbe que j'ai tracée ici, c'est une partie de la courbe représentative de la fonction carré que tu connais bien, une partie de la parabole, donc d'équation y égale x au carré. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est essayer de calculer le taux de variation de cette fonction sur l'intervalle 1, 3. Donc je vais l'écrire ici. On va essayer de calculer le taux de variation, le taux de variation. De la fonction sur l'intervalle 1, 3. Intervalle fermé 1, 3. Alors en fait, on peut calculer ce taux de variation en dressant par exemple un tableau de valeur. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ici, on va prendre des valeurs de la variable x. Et ici, les images correspondantes par la fonction f, donc c'est celle-là, la fonction carré. Donc je peux prendre la valeur 1, puisque je m'occupe de l'intervalle 1, 3. Je cherche le taux de variation sur l'intervalle 1, 3. Je vais prendre x égale 1 et x égale 3. Alors pour x égale 1, eh bien on est ici. Donc tu vois que, voilà, c'est ce point-là. L'image de 1 par la fonction, c'est 1. Et puis, pour x égale 3, l'image de 3 par la fonction, eh bien c'est 3 au carré, voilà, c'est-à-dire 9. C'est ce nombre-là. Donc voilà. Alors le taux de variation, je vais l'appeler t, eh bien c'est habituellement ce qu'on appelle un taux de variation. C'est la variation des ordonnées rapportées à la variation des abscisses. Alors ici, on va l'écrire un petit peu différemment, puisque finalement, les ordonnées, c'est les images de nos deux points. Donc ça va être f de 3 moins f de 1 divisé par la variation des abscisses de nos deux points. Donc on est passé d'une abscisse de 1 à une abscisse de 3. Donc c'est 3 moins 1. Alors on peut faire ce calcul maintenant. f de 3, c'est 9, moins f de 1, qui est égal à 1, divisé par 3 moins 1, on l'a dit, donc 3 moins 1, ça fait 2. Alors 9 moins 1, ça fait 8, 8 divisé par 2, ça fait 4. Voilà. Donc ça, c'est le taux de variation de notre fonction. Il est égal à 4 sur l'intervalle 1, 3. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur l'intervalle 1, 3, quand x augmente de 1 unité, eh bien y va augmenter de 4 unités. Donc la valeur de f va augmenter de 4 unités. Alors on peut regarder comment on pourrait calculer ça sur le graphique. Ce qu'on a fait ici, c'est calculer la variation des x ici. Donc ça, c'est delta x. Et ça correspond à cette distance-là ici. Ça, c'est delta x. Et puis on a regardé la variation des ordonnées. Donc la variation des ordonnées, c'est celle-là, ici. Delta y. Delta y. Ou du coup, delta f. On peut aussi l'écrire comme ça. Delta f. Donc c'est la différence entre les valeurs de mes fonctions. Et cette différence, on peut la lire ici. C'est cette distance-là. Ça, c'est delta f. Alors ce dessin te fait peut-être penser à quelque chose. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait quand on calculait la pente d'une droite. Et c'est tout à fait ce qu'on fait ici. Puisque si tu imagines qu'on trace la droite qui passe par ces deux points-là, par ce point ici et ce point-là. Je vais la tracer. Voilà. Je trace juste un morceau. Et bien ce qu'on vient de faire, en fait, c'est exactement calculer la pente de cette droite séquente, qui est séquente à la courbe par ces deux points-là. Et donc le taux de variation de la fonction sur l'intervalle 1, 3, c'est exactement la pente de la séquente entre le point d'abscisse x égale 1 et le point d'abscisse x égale 3. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de comparer le taux de variation à l'intérieur de notre intervalle 1, 3, de la fonction et de la droite séquente qu'on vient de tracer ici. Tu vois qu'au départ ici, si on se place par ici sur la courbe, on a l'impression que le taux de variation va être plus important qu'ici sur la courbe. Alors que plus tu avances, plus le taux de variation de la courbe va augmenter. Il va être finalement plus grand que la pente de la séquente qui est ici. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on calcule un taux de variation d'une fonction sur un intervalle, on calcule un taux de variation moyen entre les deux extrémités de l'intervalle, puisqu'en fait, à l'intérieur de cet intervalle, le taux de variation va changer constamment, il ne sera pas constant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le taux de variation sur un intervalle donne un taux de variation moyen entre les deux bornes de l'intervalle, alors qu'à l'intérieur de cet intervalle, le taux de variation peut changer et être plus ou moins grand. Autrement dit, si tu cherches le taux de variation, disons instantané en un point, de l'intervalle 1,3, eh bien il ne sera pas égal à la pente de cette tangente, donc il ne sera pas égal au taux de variation moyen sur l'intervalle 1,3. Alors l'idée fondamentale du calcul différentiel, qui va être très très puissante, c'est de se demander quel sera le taux de variation si ce point-là se rapproche de ce point ici. Donc par exemple, là on a calculé le taux de variation sur l'intervalle 1,3, qu'est-ce qui se passerait si on se rapprochait un petit peu, et si on prenait par exemple le taux de variation sur l'intervalle 2,3 ? Alors je vais dessiner quelque chose ici, l'intervalle 2,3, donc ça serait le taux de variation entre ce point-là et ce point-là, et tu vois que dans ce cas-là, en fait, ce qu'on calculerait, c'est la pente de cette séquente-là, et comme on disait tout à l'heure, la pente ici a augmenté, elle est plus importante que la pente de notre séquente initiale, mais on peut encore se rapprocher, par exemple on pourrait essayer de trouver le taux de variation sur l'intervalle 2,5,3, et à ce moment-là, ça reviendrait à calculer la pente de la séquente entre ces deux points-là, et tu vois que là, elle a encore un petit peu augmenté, on ne voit plus très bien parce que le dessin est petit, mais l'idée c'est vraiment celle-là, c'est qu'on rapproche ce point-là de ce point-ci, à chaque fois on calcule la pente de la séquente, qui est donc le taux de variation sur un intervalle de plus en plus petit, et tu vois que si on continue à se rapprocher comme ça, et bien en fait, par exemple je peux me mettre ici, calculer la pente, le taux de variation entre ces deux points-là, ça sera donc la pente de cette séquente qui est ici, et si on continue à se rapprocher, finalement, la séquente va s'approcher de la tangente à la courbe en ce point-là, au point d'abscisse x égale 3. Et donc tu vois que si on arrive à calculer la pente de cette tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 3, et bien ce qu'on aura, ce n'est pas un taux de variation moyen sur un intervalle 1,3, sur l'intervalle 1,3, ce sera le taux de variation instantané au point d'abscisse x égale 3. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé au point d'abscisse x égale 3, et c'est vraiment l'idée centrale de tout le calcul différentiel, qui va être vraiment très très important. Et donc pour conclure cette vidéo, ce qui est important à comprendre, c'est que quand on calcule un taux de variation sur un intervalle, en fait on calcule la pente de cette séquente, et si on veut un taux de variation instantané en un point donné, et bien il faut réduire la distance delta x à quelque chose de très très petit, la faire tendre vers 0, ce qui correspond à faire tendre la séquente vers la tangente à la courbe en ce point-là. Et donc dans les prochaines vidéos, on verra des techniques plus précises pour faire ça.